Salutations, c'est Kaskul, on se retrouve pour ce sixième épisode de J'ai quoi comme jeu, c'est parti ! Alors, on commence tout de suite avec un jeu de Wolfgang Warsh, j'avais déjà parlé de cet auteur-là quand j'ai parlé des charlatans de Belcastel, ici c'est l'Etaverne de la Vallée Profonde, alors ça se joue à combien ? Voilà, c'est du 12 ans et plus de 2 à 4 joueurs pour des parties de 60 minutes. C'est un jeu de deck building, de gestion de dés un petit peu, on va se drafter un petit peu quelques dés. On va donc avoir une taverne, bon ça c'est un tableau, c'est pas très important ça, c'est un petit peu des petits bonus. On a des dés bien sûr, j'en ai parlé, on va avoir une taverne, où est-ce qu'elle est la taverne ? C'est un peu compliqué dans la boîte, voilà, donc on va avoir une taverne qui ressemble un petit peu à ça, et les joueurs vont avoir leur deck de cartes, bon là j'ai pris un paquet, je sais plus exactement c'est quoi comme paquet, mais bon, c'est des cartes qui ressemblent à ça, avec des clients, il n'y a pas que des clients, il y a aussi par exemple, là on voit un livreur de bière, je crois qu'il y a aussi, voilà, il y a des tables, bon ici mes cartes sont peut-être un petit peu rangées, il y a des serveuses et tout ça. Et le truc c'est que le joueur ne va pas vraiment avoir de main de carte, il va piocher des cartes et il va les placer. Par exemple ici c'est un livreur de bière, je ne sais plus où est le livreur de bière, bon, disons qu'il est là. Ensuite, bon là je ne vais pas reprendre un livreur de bière, je vais prendre le truc à l'endroit comme ça. Bon, il a des clients, donc il va installer ses clients à la table, et une fois que toutes ces tables sont remplies, il arrête de piocher, c'est la fin de son tour. Ce qui peut arriver bien sûr, c'est qu'il pioche de nouvelles tables, mais avant de les remplir. Bon, c'est un petit peu particulier comme système, ce n'est peut-être pas évident à expliquer comme ça, comme je disais à chaque fois, le but ce n'est pas d'expliquer les règles du jeu, c'est vraiment à expliquer un petit peu le concept. Je trouve que le jeu n'est pas évident au niveau des règles, il y a beaucoup de phases qui sont expliquées dans le mode d'emploi, ça aurait peut-être mérité d'être indiqué sur le plateau ou sur une carte d'aide de jeu. Bon, après on peut très bien se faire notre petite aide de jeu, je vais essayer de vous montrer ça. Il y a une page quand même, c'est plutôt bien fait quand même, avec ces couleurs là. Donc on voit la phase A, encore un soir à la taverne, B, la taverne se remplit, C, les serveux arrivent, et ainsi de suite. Donc il y a quand même pas mal de phases qui s'enchaînent. Le jeu est franchement très bien, comme je disais, moi j'ai une préférence pour les charlatans, mais c'est franchement un bon jeu, c'est du matériel absolument magnifique, comme souvent. Enfin, je veux dire, avec cet auteur et cette maison en édition, un schmitt, un chouette jeu. On passe au suivant, qui sera chouette lui aussi. Le suivant, c'est donc Love Letter. Alors j'ai déjà parlé de Love Letter quand on a parlé du Gantelet de l'Infini, mais cette fois-ci c'est le Love Letter. Alors c'est la nouvelle édition, alors je ne sais plus de quand ça sort cette édition là. 2016, c'est possible. La différence par rapport à la première édition, c'est l'ajout de deux nouvelles cartes, si j'arrive à les sortir. Le truc c'est que j'ai suivi mon jeu, et je vous le dis, même slivé, le jeu rentre dans la pochette, donc c'est chouette. On a des cartes d'aide de jeu, on a le manuel qui est tout petit. Voilà, ça c'est justement une des nouvelles cartes, le chancelier, et ensuite l'autre carte, c'est l'espion qui porte le numéro 0, ou l'espion non plus. Voilà, donc c'est un jeu très simple, où les joueurs vont avoir une carte en main, et il y aura un paquet de cartes au centre de la table. Voilà, donc imaginons que ma carte, à notre tour, on pioche une carte, et on en joue une des deux. Voilà, donc par exemple ici, le chancelier me dit, piochez deux cartes, conservez-en une, et placez les deux autres dans l'ordre de votre choix, sous le paquet. Ça c'est intéressant, parce que du coup, si on veut se débarrasser, par exemple, de la princesse, on a la possibilité de remettre la princesse sous le paquet. Si on est un petit peu attentif, on va même pouvoir se rendre compte de qui la pioche. Donc c'est vraiment une très bonne carte. Et le garde, c'est une très bonne carte, là aussi, qui nous permet donc d'éliminer quelqu'un, si on sait ce qu'il a en main, ou si on a de la chance. Choisissez un autre joueur, et nommez un personnage autre que le garde. Si ce joueur choisit, a cette carte en main, il quitte la manche. Donc imaginons, je dis, toi, est-ce que tu n'aurais pas le prêtre ? Et s'il a le prêtre, il est éliminé. S'il n'a pas, je vais juste jouer une carte pour rien, rien de dramatique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme effet ? Justement, on a le prêtre. Choisissez un autre joueur et regardez sa main. Autant vous dire que c'est quand même un bon combo, par exemple, si on a un soldat, un parent et garde. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, là, on a toute une chiée de garde. On a la servante. Jusqu'à votre prochain tour, les effets des cartes des autres joueurs n'ont pas d'effet sur nous. Donc, très très fort. Bon, je ne vais pas passer toutes les cartes en vue. On en fait juste une dernière. Voilà, le baron, le baron très fort là aussi. Choisissez un autre joueur et comparez discrètement vos mains. Celui dont la carte est la plus faible valeur quitte la manche. C'est pour éliminer quelqu'un quand on a justement une grosse carte avec le baron. C'est fourrir sur fourrir. En général, ça rigole bien autour de la table. C'est un jeu que tout le monde doit avoir. Ça sort facilement. Les règles sont compréhensibles en une minute. Vraiment très très bon. Très 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 bon jeu. En plus, ce n'est pas cher. Donc, allez-y. Par contre, le suivant, il est peut-être un peu plus cher. C'est Marvel Champion. Alors là, c'est une grosse boîte parce que j'ai quelques extensions. Pour ceux qui savent un petit peu quelles extensions sont sorties, j'ai pris toutes les extensions jusqu'à la sortie de crâne rouge que je n'ai pas pris. J'ai arrêté à ce moment-là. Voilà. Donc, on va ouvrir la boîte. On a deux manuels. Comme souvent, c'est FFG. Donc, on a le guide de référence et le livret d'apprentissage. Le livret d'apprentissage nous apprend vraiment à jouer notre première partie. Et ensuite, si on a des questions à se poser, on vient se référer à ce guide-là. Ensuite, on a des petits manuels qui sont liés à des petites spécificités des extensions. Et ensuite, ce n'est que des cartes. Là, la boîte, elle est vraiment bien remplie. Vraiment bien remplie. Donc, en fait, c'est un jeu coopératif où on va se mettre ensemble contre un boss qui est géré par une IA, on va dire, enfin, par son paquet de cartes. Où est-ce qu'ils sont les boss, par exemple ? Ici, voilà. Bon, ici, on voit, il y a le bouffon vert. Il y a Clos. Il y a Ultron. Ici, j'ai les démolisseurs. Alors, le deck est très facile à faire. Par exemple, imaginons que je voudrais faire un deck Iron Man. Je prends les cartes Iron Man. Ça, je suis obligé de les prendre. On prend le paquet de cartes Iron Man. À ça, on rajoute notre orientation. Donc, on a, par exemple, ici, on voit il y a commandement, agressivité, protection, justice. On prend une série de cartes là-dedans. Là, on a déjà le choix. On peut choisir. Et à ça, on rajoute quelques cartes neutres. Et on a un deck. Voilà, tout est bien expliqué dans le manuel. Il n'y a pas de souci. Mais on peut parfaitement utiliser les decks prédéfinis. Ça fonctionne très bien. C'est vraiment un très bon jeu que j'aime beaucoup, que je ne peux que conseiller. On peut même y jouer tout seul pour ceux qui veulent. Moi, j'y ai toujours joué que à deux. Évidemment, ça fonctionne très bien à deux. Vraiment très, très bon jeu. Alors, ce n'est pas un deck building. Pour le coup, c'est un jeu de cartes évolutif. Comme pour Android Netrunner. Voilà. Donc, très, très, très bon jeu. Il coûte quand même cher avec les extensions. Je ne sais plus combien coûtait le jeu de base. Plus les extensions, ce n'est quand même pas donné. Et en plus, c'est très lourd. Ensuite, je ne sais pas si je vais le déballer. Parce qu'on en a déjà parlé. J'avais fait une vidéo déballage il n'y a pas longtemps sur Mémoire 44. Depuis, j'y ai joué. Enfin, j'y ai fait une partie mais j'avais déjà joué avant. C'est de 2 à 8 joueurs pour du 8 ans et plus des parties de 30 à 60 minutes. On se doute bien que du 8 ans et plus. C'est que ce n'est pas très compliqué. Donc, c'est du Wargame jeu de cartes. Donc, on va avoir un champ de bataille qui est séparé en 3 zones. A savoir le flanc gauche, le flanc 3 et la partie centrale. et on a des cartes en main et on a des cartes en main qui vont nous permettre de jouer des cartes de différentes zones. Ça va nous dire, par exemple, activer 3 unités sur le flanc gauche ou activer toutes les unités. On va regarder, par exemple. Donc, voilà. Par exemple, ici, ça nous dit activer 1 unité. Donc, c'est sur le flanc droit. Il faut regarder l'image. Durant la pioche, tirez 2 cartes. Choisissez-en une et défensez-en une autre. On a vraiment un bon gros paquet de cartes. Là, j'ai slivé. C'est la raison pour laquelle j'ai dû enlever le thermoformage. Parce que, du coup, après, on ne sait plus mettre les cartes dans la boîte. On a un bon gros paquet de matériel. Comme on voit là, j'ai tout un tas de tanks et de soldats de l'armée allemande, des alliés. Ici, il y a encore de l'artillerie, des tokens, des dés, des portes-cartes. Voilà. On a plein de matos. On a plein de tuiles qui vont venir sur le terrain pour former le décor. Donc, on va avoir des rivières, des ponts. Donc, si vous voulez vous initier au wargame, c'est un jeu que je ne peux que conseiller parce que c'est vraiment très simple à prendre en main. Après, ce n'est pas un pur wargame. C'est vraiment un jeu de cartes quand même. Mais quand même, nos cartes vont nous permettre de prendre des décisions sur le champ de bataille. Pas toujours évidente. Les parties sont quand même relativement rapides. D'ailleurs, c'est plutôt conseillé de faire deux manches à chaque fois parce qu'il y a un déséquilibre entre les alliés et les allemands. Donc, c'est intéressant de jouer les deux. Et on passe déjà au cinquième pour aujourd'hui. C'est Minecraft. Donc, c'est pour tout âge. C'est du 2 à 4 joueurs pour des parties de 30 à 60 minutes. Honnêtement, le jeu n'est pas mauvais. J'y ai joué avec les enfants. Les enfants aiment vraiment bien. Le système de scoring est vraiment très particulier. J'ai un petit peu du mal avec le système de scoring. Pourquoi pas ? Alors, faites pas attention à la boîte higuio qu'il y a dedans. C'est simplement que j'ai rangé les cubes en bois à l'intérieur. C'est très bouillant. Donc, on va avoir tout un tas de cubes comme ça en bois. Alors, ça, c'est pas de l'herbe. C'est de l'hémeraude. C'est des cubes qui vont nous servir de joker. Par contre, là, on a de la roche, on a du sable, on a de l'obsidienne et on a du bois qui vont nous servir pour faire différentes constructions. Là où c'est particulier, c'est qu'on va avoir un plateau de jeu. Je vais essayer de le sortir. C'est un des bémols du jeu, c'est que le matériel est vraiment pas ouf à part les cubes. Bon, ça, ça, ça sert à rien. Nos personnages, c'est des petits stand-dits comme ça. il n'y a même pas l'effort de faire une découpe autour. C'est vraiment du petit carton. Je trouve le matériel vraiment pas ouf et c'est dommage pour une licence comme Minecraft. Les plateaux de jeu sont vraiment très fins. C'est du papier Bristol. Dans un premier temps, on va devoir choisir notre territoire et on va venir rajouter des tuiles qu'on aura récupéré en combattant des monstres et tout ça. on va faire un plateau central avec des tuiles comme ça et on va se déplacer entre ces tuiles comme on le voit par exemple ici sur le manuel. Donc, on va faire vraiment un plateau en empilant comme ça des tuiles et on va mettre des coffres autour et nous, on se déplace dans les intersections. On utilise les carrefours comme étant des cases et on va pouvoir observer, combattre ce qui se passe autour de nous et par exemple, on va gagner des cartes comme ça qui vont nous permettre de remplacer des terrains par une autre, par autre chose. Donc, par exemple, ici, je remplace un désert par de la montagne. Si j'arrive à rajouter encore une montagne ici, j'aurai donc une zone de quatre montagnes qui sont adjacentes et donc, ça va valoir plus de points par exemple que le désert. Et en fait, il va y avoir trois scoring durant la partie en fonction de là où on prend les cubes sur le cube de cube parce qu'il y aura un cube comme on le voit ici. Donc, on va piocher des cubes là-dedans pour construire et au fur et à mesure que le cube va diminuer, on va activer certains scoring d'abord en fonction du lieu qu'on a choisi. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, on pourrait choisir la montagne et marquer des points pour la montagne. Ensuite, on va marquer des points plus tard dans la partie pour le type de construction qu'on a choisi. Non, plutôt pour le matériau. Donc, il faudrait imaginer qu'il y ait d'autres bâtiments autour et qu'on se dise « bon, moi, je prends l'obsidienne parce que l'obsidienne, ça rapporte plus. » Donc, on va marquer des points en fonction du matériau et ensuite, on va marquer des points pour le type de construction. Donc, si on arrive à avoir par exemple plusieurs fermes, on va marquer des points pour des fermes. Donc, il y a des fermes, il y a des structures comme des ponts et des musons. Voilà, le système de scoring est particulier. Le jeu n'est pas mauvais, c'est vraiment le matériel, je trouve, qui est vraiment pas ouf et c'est très dommage. Ben, c'est tout pour aujourd'hui. Par contre, dans la prochaine vidéo, il n'y a que du lourd. Donc, je vous avais dit qu'il y avait un donjon crawler mais ce sera la prochaine fois. Il y a eu une petite erreur. Bon, la prochaine fois, vraiment, les cinq jeux, là, je les vois devant moi, c'est que du lourd. Vraiment. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Salut !